Bienvenue dans ma présentation du Ruger 57. Ouvrons cette belle boîte Ruger moulée spécifiquement aux côtes du Ruger 57. Celle-ci comporte le mode d'emploi du Ruger 57, mode d'emploi comprenant entre autres les éclatés de l'arme. Voici la bête. Longueur 220 mm, largeur 30 mm, hauteur 140 mm, poids vide 700 grammes, longueur du canon 125 mm. Le Ruger 57 est la réponse de Ruger pour utiliser le calibre 5.7x28 créé par la FNR Stahl. L'objectif de la création de ce calibre était d'avoir une alternative à l'utilisation du 9 mm mais en augmentant son pouvoir de pénétration, notamment contre une protection balistique. Et celui-ci perdra rapidement de sa vitesse afin de réduire les dommages collatéraux. Les deux armes les plus connues qui utilisaient jusque-là ce calibre, le fusil mitrailleur P90 et le pistolet FN-57. Ruger nous propose ici un produit à destination des tireurs sportifs. Dans la boîte, nous trouvons également un deuxième chargeur en plus de celui présent dans l'arme et un cadenas de chambre siglé aux couleurs de Ruger. Nous trouvons également un drapeau de chambre également siglés aux couleurs de la marque. Mettons-nous en sécurité. Pas de munitions dans la chambre ni dans le chargeur. Mais exceptionnellement, il va y avoir une munition dans l'atelier car le 5.7x28 mérite vraiment d'être connu. Mais commençons par la sûreté. Celle-ci reprend la forme de la sûreté du Colt 1911. Pour pouvoir faire feu, il est nécessaire de l'abaisser, ce qui laisse apparaître une marque rouge, signe de danger. Cette manipulation se fait naturellement quand la main chausse l'arme. Cette sûreté est ambidextre. Le 57 dispose également d'une sûreté sur la queue de détente. Il est nécessaire d'effacer celle-ci pour pouvoir enfoncer complètement la queue de détente. Seule celle-ci enfoncée peut permettre au marteau de frapper la morse. Autrement dit, la chute de l'arme n'est pas suffisante pour faire feu. Profitons de cette animation pour prendre conscience que le 57, bien que le chien ne soit pas visible, n'est pas un striker. Mais un simple action seulement avec un chien interne. Changeons rapidement de pièce pour pouvoir illustrer en sécurité l'indicateur d'armes chambres et du 57. En effet, celui-ci offre une capacité à vérifier la présence d'une balle en chambre très simplement grâce à la découpe présente entre le canon et le tonnerre de l'arme qui laisse apercevoir le cul de la balle. La poignée dispose d'un grippe texturé sur ses quatre faces. Celui-ci offre une bonne tenue de l'arme dans des conditions de stand de tir. La taille de la poignée surprend de prime abord. En effet, celle-ci prend en compte la place nécessaire au chargeur double pile du 57x28. Elle semble donc fine et longue et correspond idéalement à une main de grande taille. L'arrêtoir de culasse est très petit par comparaison à la taille globale de l'arme. Celui-ci est en plus renforcé par les déflecteurs de la carcasse qui ont pour but d'empêcher que celui-ci ne s'accroche à son environnement. L'arrêtoir de culasse n'est pas en bidextre. L'arrêtoir de chargeur est de taille moyenne mais idéalement placé à la portée du pouce. Il ne dépasse pas de la poignée afin de ne pas créer d'erreur de manipulation lors de tir à deux mains notamment. Celui-ci libère un chargeur de 20 coups. Les chargeurs du 57 sont en métal et disposent d'une planchette noire. Comme dit plus tôt, le 57 est livré avec deux chargeurs. L'arrêtoir de chargeur est réversible. Voici le fameux calibre 5.7x28. Cette petite balle qui ressemble à une vanne de Win Mag sur un étui bouteille d'armes d'épaule a bien des avantages. Son tir est extrêmement tendu et avec un faible recul. Les chargeurs se graillent comme un chargeur de 5.56 en enfonçant directement la munition sans la glisser. On comprend maintenant la taille des chargeurs et donc la taille de la poignée. Comparons-le maintenant à deux calibres très répandus que sont le 223 ou 5.56 et le 9 mm. Une image valant sans mots, l'originalité du 5.7 est donc d'être entre un calibre d'arme d'épaule et d'arme de poing. Les stris de serration présentes sur l'avant et sur l'arrière de la culasse et sur ces deux faces autorisent des manipulations faciles. Et ceci quelles que soient les habitudes du tireur. Le 57 dispose d'un rail Picatinny sous le canon afin de pouvoir y fixer des accessoires comme une lampe ou un désignateur laser. Pour réaliser le démontage rapide de l'arme, il est nécessaire d'abaisser la clé de démontage et pour cela il est nécessaire de la débloquer en poussant ce bouton. Alors poussons ce bouton. Si vous n'avez pas les pouces d'un armurier, je vous conseille de prendre un outil pour faire cela. Abaissons ensuite la clé en reculant très légèrement la culasse. Celle-ci se débloque de suite. Notons qu'il n'est pas nécessaire de la faire glisser sur son rail. Je retire le ressort récupérateur. Celui-ci est captif de sa tige guide laquelle est en plastique. Et je retire ensuite le canon. Celui-ci est à la fois fin et long. Fin car le gif du 57x28 ne fait que 5,7 mm de diamètre. Long car la vélocité de ce calibre nécessite du temps pour une combustion complète de la charge de poudre avant que la balle ne quitte le canon. Petit focus sur le marteau que nous avons vu tout à l'heure en animation. Pour remonter l'arme, je replace le canon à sa place et je remonte le ressort récupérateur. Pour replacer la culasse, il faut repérer ces deux ergots et leur positionnement dans la culasse. On présente donc ces ergots devant leur emplacement. On approche ces deux pièces et on recule légèrement la culasse. On remonte la clé et on la repousse pour la bloquer en position. L'arme est à nouveau opérationnelle. La hausse est en acier et dispose d'ongles vifs. La hausse est réglable en élévation et en dérive en tournant cette vis. Le guidon est en fibre optique verte. Associée aux angles de la hausse, l'acquisition de la cible est à la fois rapide et sûre. Petit focus sur les fraisages de la culasse prévue pour pouvoir y fixer une interface disponible dans le catalogue accessoires de ruger. Le ruger 57 est donc nativement de type opti-credit sur lequel il est donc possible de fixer un red dot. Enfin, la culasse a été ajourée afin de faciliter le refroidissement du canon. Ceci marque la fin de ma présentation statique. Comme d'habitude, j'attaque le moment le plus désagréable de ma présentation en allant tester cette arme en stand. Le chargeur s'accroche sans problème. Le recul du 57 est vraiment facile à gérer. L'arme recule très peu et reste quasiment droite. La cible revient de suite dans la ligne de visée. La culasse se manipule aisément. La tenue de l'arme est vraiment naturelle pour des grandes mains comme les miennes. C'est dingue ! L'arme ne bouge quasiment pas et tellement vite que je reprends de suite ma visée. La détente est un régal. Les efforts de ruger sur ce point sont indéniables. Bien que la présence de plastique se ressentent très fortement en manipulant la détente à sec, cette impression disparaît complètement en phase de tir réel. La course est un peu longue, très douce et se brise nettement. Le reset se trouve assez facilement malgré le peu de pratique que j'ai du 57. Le guidon en fibre verte se détache complètement de la cible et se trouve très facilement. Les angles vifs de la hausse permettent l'alignement quasi immédiat des organes de visée. Le ruger 57 est vraiment très agréable à utiliser et le calibre 5.7 par 28 est vraiment un calibre top et qui donne des résultats qui m'ont impressionné pour une arme sortie de boîte que je n'avais jamais tiré avant. Espérons que la difficulté de trouver des munitions en calibre 5.7 par 28 s'amenuise rapidement et que le tarif de celui-ci se stabilise, ce qui ne semble clairement pas être le cas. Ma présentation ne serait pas complète si je n'évoquais pas le bulletin de sécurité que Ruger a émis concernant le Ruger 57. Ruger a découvert qu'un petit nombre de pistolets Ruger 57 peuvent avoir des sûretés qui ne répondent pas aux spécifications. Dans certains cas rares, le levier de sûreté peut se fissurer ou se casser, rendant la sûreté inefficace. S'il est présent, ce défaut peut faire paraître la sûreté opérationnelle alors qu'elle ne l'est pas. Les pistolets potentiellement affectés sont compris entre les numéros de série 641 0 0 0 0 0 et 642 26 274. Ce bulletin est donc l'occasion pour Ruger et pour moi de rappeler qu'il est nécessaire de vérifier régulièrement le bon fonctionnement de son arme et de ses différentes commandes. Bien sûr, ces vérifications doivent toujours être faites en sécurité après avoir fait le contrôle de chambres vides et de chargeurs vides. On place la sûreté sur la position FIRE. On recule la culasse et on la bloque grâce à l'arrêtoir de culasse. On en profite pour faire un contrôle de sécurité approfondi. On pointe et on garde son arme dans une direction sécuritaire et on ferme sa culasse, sur une chambre vide. On place la sûreté sur la position SAFE. On presse sur la queue de détente, le marteau ne doit pas être lâché, le coup à vide ne doit pas partir. On place la sûreté sur FIRE. On presse sur la queue de détente, le marteau doit être lâché, le coup à vide doit partir. Si tout s'est passé comme décrit, l'arme est opérationnelle. Cette vérification doit être faite régulièrement pour tout type d'arme quelle qu'elle soit. Et bien sûr, un professionnel s'est chargé de contrôler celles qui seront vendues en France. Ceci marque la fin de ma présentation. J'espère que celle-ci vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Encore merci pour vos encouragements et surtout, continuez à vous protéger. Abonnez-vous !